On se nomme, s'il vous plaît, et on pose la question. Bonjour. Caroline Labrie pour Le Quotidien. En fait, je vais vous poser la question, la proposition qui a été faite par M. Tifo. Est-ce que c'est le moment que tous les conseillers s'assoient jusqu'à minuit, s'il le faut, comme il l'a dit, pour qu'on réussisse à régler les différentes tensions qu'il y a au conseil de ville? Mme Labrie, après sept mois, je pense qu'on voit l'ensemble de l'offre de ce que ça fait. Pour vrai, je suis hautement à l'écoute. Je joins ma voix à la seule de plusieurs conseillers aujourd'hui. À un moment donné, ça suffit. Et je tiens à rassurer à tous les citoyens et citoyennes de cette ville que je travaille encore avec une fougue et surtout au cœur, le service aux citoyens et l'intérêt de ville de Saguenay. Je pense que si tout le monde s'arrime sur l'intérêt de sa ville, ça devrait profiter. Et si les gars sont prêts, si les messieurs sont prêts à parler, je pense que ce n'est pas une mauvaise idée. Dans le sens que c'est ça, si tout le monde est prêt à discuter, vous allez le faire. Parce qu'on comprend que ça n'a pas été vraiment fait jusqu'à maintenant, qu'il y ait des discussions comme ça, tous ensemble. En même temps, Mme Labrie, puis je n'en ferai pas une longue, il y a tellement des choses qui sont toutes mélangées dans ces dossiers. D'abord, de l'impolité, c'est inacceptable. Malheureusement, je pense qu'encore, les femmes ont accès à des doubles standards. J'ai parlé au nom des élus municipaux. Il y a des choses qui se font, il y en a qui ne se font pas. Il y a de l'autorégulation qui se doit se faire. Je pense que c'est multifacette. Donc, je pense que la proposition, elle est légitime. Merci, Mme Labrie. Prochaine question? Jean-Houl, TVA. Je voudrais juste savoir, dans le fond, comment vous interprétez la décision des conseillers de Chicoutimi de s'opposer au projet de se prononcer contre le projet de reconduction de la carte électorale? Donc, deux choses. La reconduction de la carte électorale, qui est encore au sens de la loi représentative, elle convient. Est-ce qu'on aurait pu, dès le début du mandat, commencer des consultations publiques pour du redécoupage, pour changer le décret de la Ville? Donc, pour bien comprendre, il faut changer le décret pour changer soit le nombre d'arrondissements, soit le nombre d'élus, soit une autre forme de gouvernance. Je m'étais engagée à une consultation. Je pense que c'est très… Il y a encore beaucoup de blessures dans cette Ville, d'inéquité. Il y a des gens qui ont des bonnes idées. Je pense que ce n'est pas une personne qui détient la vérité et la solution. Je pense que quand on parle de gouvernance de notre Ville, je pense que c'est l'intérêt de consulter les organismes, les gens sur le terrain, les anciens élus, ceux qui veulent déposer des mémoires. Donc, cette grande consultation-là qui permettra au prochain conseil municipal de voir s'il y a un intérêt ou quelles sont les pistes de solution les plus solides pour un changement de décret, si tel est le cas, il sera fait dans les règles de l'or. Pour sinon, je veux dire, le dépôt du redécoupage électoral, je suis une mairesse sans parti politique. Dans un septième conseillère à Chicoutimi, est-ce que vous pensiez au départ que la demande était légitime? Je ne sais pas. Mais on ne peut pas répondre à ça de façon si elle était franche que oui ou non. Quand on parle en termes de gouvernance et d'équité, à l'heure actuelle, au sens de la loi, le redécoupage électoral, il tient la route, il respecte tous les critères. Maintenant, si on veut repenser autre chose, j'ai donné plein d'exemples. Même les gens autour de la table avaient plein d'exemples concrets qui peuvent être des pistes de solution à regarder. Est-ce qu'on donne des pouvoirs de taxation aux arrondissements? Est-ce qu'on met des présidents d'arrondissement élus? Il y a plein de choses qui se font au Québec. Est-ce qu'on peut se donner le droit d'avoir la discussion franche? Tout le monde ensemble, je pense que oui. Juste pour revenir sur ce que vous qualifiez l'impolitesse de M. Gaudreau. On comprend, on le voit. Ce que je qualifie, oui. Non, c'est parce qu'on comprend. C'est parce que, justement, je vous demandais. On le voit, souvent, il l'interrompt de façon spontanée. Vous parlez, puis il va parler par-dessus. Est-ce que c'est ça que vous lui reprochez? L'impolitesse, pour vous, c'est autre chose? Même des fois, en pleinière, il peut être désagréable. Quand vous êtes impolitesse, c'est quoi exactement? Je vais vous répondre, M. Armstrong. Je ne sais pas comment. Quand on me demande des définitions, c'est toujours… Je me sens comme le petit Larousse ou le petit Dufour. Allez-y, M. Armstrong. Reposez votre question, s'il vous plaît, M. Houle. Merci. Oui, c'est parce que, bon, Mme la mairesse dit que M. Gaudreau est impoli. On comprend qu'effectivement, il l'interrompt. Ça, c'est assez évident pour tout le monde. Mais ce que je veux savoir, c'est-ce que c'est autre chose pour elle, l'impolitesse de M. Gaudreau? Est-ce qu'il y a autre chose qu'elle lui reproche pour le qualifier d'impoli? Je ne pourrais pas parler pour elle. Vous comprenez, elle est juste à côté. C'est un peu bizarre, première des choses. Je voulais lui poser la question, mais je peux vous répondre sur une chose. Dans le processus, M. Houle, Mme la mairesse est présidente d'une assemblée qui est le conseil municipal. En ce sens, en vertu du décret, elle a des pouvoirs et c'est son assemblée. Que ce soit un peu comme le disait en boutade M. Dufour, que ce soit Mme la mairesse ou toute autre personne, elle a une fonction. Cette fonction-là nous confère des pouvoirs et des responsabilités et on se doit, comme conseiller, de respecter ces pouvoirs et responsabilités-là. Et c'est l'assemblée, c'est très, très clair. Que ce soit Mme la mairesse Dufour ou toute autre mairesse ou toute autre maire de cette assemblée-là, on a le devoir de loyauté à nos institutions et on doit respecter ce décorum-là. Du moment qu'on ne le respecte pas, c'est un peu ce que M. Dufour disait, c'est important de le faire. Nos institutions sont ainsi faites. C'est la même chose pour les pouvoirs d'exécutifs. C'est une décision du maire ou de la mairesse de la ville de nommer ses membres pour le respecter. Merci M. Armstrong. Je me tourne à droite pour les prochaines questions. On n'oublie pas de se nommer. Alexandra Duchesne de Radio-Canada. Ma question concerne aussi la carte électorale. Je veux juste être certaine d'avoir bien saisi. On a reconduit la carte électorale, mais on peut encore nommer plus de conseillers pour 2025 ou ça va aller à 2029? Deux choses. La carte électorale, c'est les districts destinés. Pour être capable de dessiner, ça prend le nombre d'arrondissements et le nombre de conseillers. Pour changer le nombre de conseillers et le nombre d'arrondissements, ça prend un projet de loi privé. Donc, changer le décret de constitution de Ville-le-Saguenay. Est-ce que ce serait possible ultimement dans les délais impartis? Oui, mais pas dans un contexte de réflexion approfondi. Donc, ce qui a été choisi par l'ensemble des conseillers et proposé par l'administration, c'est de reconduire la carte électorale telle qu'elle était aux dernières élections parce qu'elle respecte en tout point la loi du gouvernement. Donc, la reconduire. Et parallèlement à tout ça, on va réfléchir avec nos services, nos fonctionnaires, pour voir comment on peut se permettre une consultation grand public pour recueillir les idées de tout le monde, les réflexions de tout le monde. Ce qui s'est fait aussi dans l'effusion de 2000, ce qui a bien fonctionné, peut-être ce qui a moins bien fonctionné, parce qu'au-delà du nombre d'arrondissements et du nombre de conseillers municipaux, c'est directement la gouvernance de la Ville. Donc, on pourra avoir un « grand dialogue » avec tous ceux qui voudront venir mettre leurs grain de sel et leurs idées. Qu'est-ce que vous répondez aux citoyens qui s'attendaient à ce que la promesse soit effective avant 2025? En fait, je ne sais pas de quelle promesse vous parlez, mais si vous allez voir sur le site Internet et vous parlez de ma campagne électorale comme mairesse indépendante qui n'a pas de parti, c'est écrit « je m'engage à avoir une consultation ». Donc, est-ce que c'était la priorité 1-1-1? Non. Est-ce qu'on peut tout faire? Non. Mais est-ce qu'on aura accès à une consultation? Il faut comprendre aussi que les élus, quand ils arrivent la première année, c'est tout de suite dans le budget, de tout de bien comprendre, c'est pressé. Donc, je pense que c'est de faire un cadeau à notre Ville que de prendre le temps qu'il nous reste de ce mandat-ci pour offrir aux prochains conseillers le fruit d'une grande réflexion. Parce qu'ils n'auront pas le temps. Peu importe qui commence dans un premier mandat, c'est fou le nombre de travail et tout. Donc, ce n'est jamais des priorités qui se ramassent en un. Mais la consultation devrait être faite avant 2025. Dernière question, madame. Je n'ai rien compris. La consultation devrait être faite avant 2025. C'est ce que je comprends. Devrait débuter la consultation ou vous allez la débuter plus tard? Ah, dans les prochains mois. Regardez, on a le temps. Et là, vous comprendrez que non seulement il y a deux ans avant la fin de ce mandat-ci, mais les prochains élus vont avoir un an et demi avant de redéposer un projet de loi ou pas. Et madame la mairesse... Comment? Mais il n'y aura pas de changement pour la prochaine élection. On va conduire la carte électorale. Es-tu plus précis? Oui. Puis le nombre de districts, si vous me permettez, madame la mairesse, c'est un pouvoir de l'Assemblée nationale. Peut-être que ça n'a pas été très, très clair. Là, ici, c'est vraiment le redécoupage, donc les limites. Ça, c'est une chose. Mais le nombre de districts électoraux, ça ne relève pas du monde municipal. Ça prend... Bien, oui et non, mais on le dépose exactement. Donc, c'est un pouvoir de l'Assemblée nationale. On ne peut pas changer notre nombre de districts nous-mêmes. Je vais le dire autrement. Merci. M. Ouellet. Hugo Ouellet, à Kik. On est sortis du sujet, mais je voulais revenir un peu sur l'aspect décorum dont vous avez parlé. Est-ce que tout le monde autour de la table est bien au courant des règles entourant le décorum autour d'une table du Conseil? Et si oui ou si non, est-ce que ce serait un bon moment pour faire une révision, visiblement, avec ce qui se passe? Vous, que j'y aille, Mme la mairesse? Oui, je ne sais pas qu'on répond à ça. De manière très informative, on reçoit les documents fondateurs de la Ville dès qu'on entre en poste. Donc, que ce soit au niveau des arrondissements, au niveau du décret de fusion de la Ville, de même que le règlement intérieur. Si il est inscrit, je pense que c'est un peu de notre devoir de le lire. Maintenant, je laisserai à notre mairesse peut-être le volet du rappel ou pas. En même temps, on a fait un rappel au niveau de la formation en éthique il y a quelques mois. Formation qui a été critiquée plutôt que d'être vue peut-être de façon positive. Mais je vais me répéter, je n'ai pas de parti politique. Je suis une mairesse. Je travaille de tout mon cœur pour le bien de cette Ville. Je pense que les gens, il faut qu'ils se gouvernent aussi à un moment donné. Avons-nous d'autres questions? Oui, mais on est toujours ouverts pour plein de formations. Ça, il n'y a pas de problème. Deuxième tour. Alexandra de Radio-Canada. J'aimerais avoir une réaction par rapport à ce matin. Rio Tento a annoncé la fin des cuves précuites maximum 2028. Comment vous réagissez? Est-ce que c'est trop loin? Est-ce que c'est irraisonnable? Clairement qu'il y a un étirement, mais en même temps, dans le contexte actuel où les travaux commencent, pour vrai, où on comprend aussi qu'au niveau de la main-d'oeuvre, il y a quand même un plan qui est effectué pour ne pas perdre d'emploi. Donc, je pense que c'est une solution de transition. Mais clairement qu'on va se croiser les droits pour qu'ils arrivent avant 2028. Prochaine question. Kévin Tuchet-Goulet, ATM. Ma question, en fait, est par rapport à l'abbé pour la perte possible d'un conseiller. En quoi, Mme Lamérasse, vous pourriez expliquer comment l'abbé ne pourrait pas perdre sa représentativité si, par exemple, un conseiller serait retiré? Je ne dis pas que la décision est prise, mais si, par exemple, on irait vers nous. Votre question est l'exemple concret de vouloir décider en pensant qu'il y a une solution et non discuter aussi de gouvernance. Donc, la loi sur le redécoupage électoral, qui est une loi provinciale, dit qu'il ne peut pas y avoir d'arrondissement sans trois conseillers. Le par capita par conseiller et entre-arrondissement, c'est extrêmement compliqué. Donc, d'aller dire « on va juste en rajouter un à une place » ou « on va en enlever un autre à un autre endroit », je pense que ce serait déraisonnable et un manque de jugement pour les citoyens de Ville-le-Saint-Denis, d'où la proposition d'avoir un discours beaucoup plus large en termes de gouvernance. Et je crois que nous avons une dernière question. Oui, M. Armstrong, vous avez dit tout à l'heure que vous ne voyez plus l'intérêt municipal derrière certains des agissements de vos collègues. Je veux savoir, vous, Mme la mairesse, de votre point de vue, justement, de mairesse… Oui, excusez-moi, William Gagnon de La Pige. De votre point de vue de mairesse, comment est-ce que vous sentez, est-ce que le climat interfère justement dans les relations? Est-ce que vous sentez que l'intérêt municipal est toujours au cœur des priorités de votre conseil? Bien, les priorités de cette ville est clairement au sein de mon rôle de mairesse, clairement de mon exécutif qui travaille de façon incroyable, clairement au niveau aussi de la fonction publique qui est au rendez-vous, qui travaille extrêmement fort, vous l'avez vu aujourd'hui, on dépose dans des projets, ils sont au rendez-vous, on est en train de faire des grands changements, on est rendu plus professionnel que jamais, on se planifie plus que jamais, on donne l'information factuelle le plus possible aux conseillers et conseillères municipaux. Maintenant, pour le reste, après sept mois, tous les semaines, avec le même sujet à marteler, 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 je veux dire, on m'a demandé, oui, mais Mme Tufour, c'est quoi la définition de l'intimidation, c'est quoi la définition du harcèlement, c'est quoi la définition de l'impolitesse, je vous réponds, je suis inquiète pour les élus municipaux, je vous dis clairement que les femmes sont encore pognées dans des doubles standards, on va arrêter peut-être de tourner à l'entour du pot, on est deux femmes sur 15. Tantôt, il y a un exemple concret, je le remercie, puis je ne le ferai pas pour moi, je vais le faire pour la fille de 20 ans, 32, 40, les jeunes filles au secondaire, c'est encore extrêmement difficile, on dit le mot « épaisse », dites le mot « épaisse » à la ministre, je pense que tout le monde va plus réagir que moi, me faire traiter d'épaisse, pour une raison que je ne m'explique pas. Mais on le répète encore aujourd'hui, il y a un conseiller municipal qui trouve ça drôle et qui rit, et on me demande c'est quoi la définition d'impolitesse. Je remercie M. Armstrong, parce que les gens vont dire « bon, c'est son grand frère », parce que j'ai un conseiller qui parle, il ne peut pas être libre de penser, il ne peut pas avoir son intelligence, il défend une femme, c'est mon grand frère, je ne suis pas capable de me défendre tout seul, je ne suis pas capable de faire des entrevues tout seul. Alors, je ne sais pas comment vous dire, peut-être analysez-le, prenez ça de recul, regardez ce qui se passe à travers le Québec, est-ce que vous aimeriez qu'un de vos collègues vous traite d'épaisse devant tout le monde, puis que les autres en rient, je veux dire, ça c'est un parmi tant d'autres, est-ce que c'est ça le débat au Québec, est-ce que c'est ça de l'argumentaire ? Donc, il y a votre question, la grosse majorité des conseillers travaillent pour les bonnes nouvelles, travaillent ardemment au quotidien, sont dans des commissions qui vont se prendre de la formation, sont auprès de leurs citoyens, ils vont des organismes communautaires, on essaie de propulser nos bonnes nouvelles, nos ouvertures, on a fait des choses extraordinaires en deux ans, on veut tous les vendre, tout à fait, tout à fait, tout à fait, vous voulez des bonnes nouvelles, on peut vous en donner une tous les jours, ça va nous faire plaisir, et la majorité travaille pour ce qui s'appelle la loyauté à leur ville, pourquoi ? Parce que c'est comme ça, c'est en l'institution, qu'on permet d'aider le plus de personnes possibles, qui fait partie de ces communautés. Alors, merci à tous et à toutes, Mme la mairesse, M. Potvin, M. Rio et M. Jardin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501